Salaam a la koum boki Nyou lèn dounou Yobaq Habakha Amad Mbekte Diakarlo Ouata Giyen dans cette émission 7 va du coeur Sur la 7 TV Nyou lèn dounou Yoya, Foulen Montina Krek Délèn Baye Echel Délèn Wachnetaïnak Dènou Indi, Lénon Doux Spécial dans cette émission 7 va du coeur Mou y recherche Dombu yuer yaïam Dombu yuer moun nennou nè Ne entre guillemets deuxième yaya n'a que amna yaïe beaucoup de potos beaucoup de faire beaucoup manam ya bon m'a dit j'ai mon âge d'un n'a qu'un et n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un qui fait n'a qu'un n'a qu'un mois et qu'on bident à vila s os car l'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un et bien sûr tam et tour en l'occurrence 792 l'inglène ouah ni boba glégi et ça fait 32 ans à l'éboubou taille moum l'adopté bataille dit oui working à haneric moi mère biologique madame kiko joe nana kikoya l'époulo yae de djok d'ombrec de journaux cof oui qui n'a C'est à dire que c'est Mme Labio, Belgique, qui a dit que c'est un avocat qui a aidé Mme Labio pour adopter Mme Labio. C'est à dire que c'est Mme Labio, qui a aidé Mme Labio. depuis quatre ans nous expliquons la histoire qui m'explique. Le docteur n'est pas à nous. On a vu il y a des gens. En 86 ans, je me suis dit que j'avais 4 ans. Je me suis dit que je suis dit que tout le monde était à nous. Je suis dit que j'étais. Je suis dit que je suis dit que tu n'es pas à nous. Je suis dit que tu n'as pas à nous. C'est un peu compliqué parce que j'ai 32 ans. Que s'est-il passé en fait il y a 32 ans c'est ça ma question est-ce que j'ai des frères et soeurs est-ce que j'ai une famille je ne sais pas je me pose toutes ces questions aujourd'hui parce que je suis à l'aune d'en créer une et voilà donc j'aimerais j'aimerais te rencontrer de voir si possible je ne cherche pas d'argent je ne cherche pas à devenir le fils que j'ai. que tu n'as pas eu c'est pas le but j'ai une mère que j'aime et que je remercie de m'avoir accueilli dans sa famille. Mais toi je veux te rencontrer pour pouvoir mettre une réponse à toutes ces questions que je me pose pendant très longtemps je ne vais pas chercher à savoir. Mais aujourd'hui aujourd'hui j'aimerais avoir des réponses j'aimerais chercher j'aimerais pouvoir te trouver pour pouvoir mettre fin à toutes ces questions. Donc voilà j'espère pouvoir te trouver comme je l'ai dit je ne suis pas à la recherche d'argent ou d'affection j'en ai déjà eu et ça c'est grâce à toi car tu ne m'as pas abandonné l'un pour tout tu as fait ça bien tu t'es occupé de moi et pour ça je te remercie tu m'as donné cette chance de vivre et c'est incroyable merci beaucoup. Donc voilà j'aimerais juste pouvoir te rencontrer sache que ce sera fait complètement anonymement ce n'est pas ce n'est pas un piège il va rien se passer ton nom ne sera jamais divulgué. Ça sera entre toi et moi. Voilà j'espère que ce message trouvera les oreilles et la vision qu'ils doivent avoir. Merci de m'avoir écouté. On a vu ce que je bin quelqu'un qui a fait, on a vu ce jour que je suis adopté en 1992 par Madame Labio. Je lui choisi de continuer à ce que je veux dire mais j'ai dit ça c'est que la Paul Otta Adé. On a vu ce que je veux dire. 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 On a vu ce que je veux dire à mon enfant. je n'ai pas besoin d'avoir le masque je n'ai pas besoin de mes oublies je n'ai pas besoin de l'homme l'ombre de fulte et mon amour l'ombre d'un ultimum google n'a quoi école et d'artement d'artement ce qu'on manquait d'art puis une école n'est qu'une école mané qu'on n'y a un sacré coeur man ma co d'alliobo école ma co d'angéli ma co d'un sang de ma co d'angio mollet niangam n'a qu'à la dame ou niangam n'a qu'à l'école abonne la taxi madikou jelie taxi aller-retour chaque jour ma co d'angélique taxi aller-retour moum gilé tout le monde j'ai hôte d'art pour nasi web et sarné loulou madame chaffer d'un petit calais bia mou commencer d'une douleur l'école n'y en an co qui trois là yon n'est qu'une longue jour le coup d'indé djelé fougé et beaucoup de école américaine d'accord j'ai les fouges j'ai beaucoup de école l'américaine benna école bonnet que point école et benna école américaine pour le temps bon pas de mais vraiment faut peu aïe presque aïe américaine rique n'y a pas d'école mais les américains noirs et américains blancs commencer en stabilité mais on arrangé où on est pour qu'il y avait depuis lors nous n'est qu'à rien de quoi j'ai l'école d'école indique n'a qu'une quoi l'eau est qu'on n'a qu'ils jouent le monde nous d'en comporteur au niveau de mon corps et l'homme en moulin des changements qui a aimé mon bouillie et il ya direct les voix bon à la tournée qui du roma qui du roma qui du roma qui du roma de feu du roma n'est qu'il faut faire de mme de monnaie qu'il est connu le moment n'est qu'une touresse l'on est de faut qu'ils ont qu'ils a moulins ben effectivement mou en novembre de mondale ne continue on ne continue de me en mou des changements qui mou konnolo amnason le bat ane hare k et ni de m khol kinga hamnet moi madame la bio d'adipoyer forti témoignages ya etoubap comme on l'appelle au sénégal n'est comme nicotame kirk jitté bohman amna ben en frère bouc n'est d'un accord comme il ya été mon nom de madame la mousse a beaucoup d'hommes à sénégalais beaucoup ça bimco n'est qu'être mon adopter ou quoi légalement mais gilles adopter légalement mais au pétanier à l'attitude au pétanus n'a qu'est-ce que cd madame qui voit non qu'on va voir non magla qui j'ai comme mon défaut et gilles combrac comme vous bokelle et bai pour tamti et madame la bio comme il ya beaucoup d'hommes mais court ami agi d'affa gagné à goût d'affaquer mais mon bonnet et fille sénégal madame le bleu à l'épaule qu'on jacques à l'appeler pour leur amener à la naco chino bas qu'il est bon qu'il a eu mon ami le bruit au monde qu'il a eu un moment là où l'hôpital n'a pas l'idée par l'idée par l'idée par l'idée comme d'hommes adopter aux comètes à côté comme d'hommes madame ya la main courant les deux façons le bug et allemand mosa bouge à lé gil kibob ont très bonnet d'un bouge à lé gel de faible gale et d'afp google a lé ton de boue de boudin d'une et vacances vous moudier bien finir et vacances vous de même et qui samadon des filles samadon des ariels samadon boudjiguin d'accord mon temps d'accord on ne va pas comment ça m'a marriqué qu'on est il était à l'aise il était à l'aise comme on l'appelle madame la bio la maman de gil le lien témoignage cette émission sur la 7 tv en fait moi je venais au sénégal depuis 77 je venais chaque année en vacances parce que j'avais des amis qui étaient établis en belgique et qui sont rentrés au sénégal donc lui était sénégalais elle était française c'était mes amis en belgique je suis venue les voir en vacances ça m'a plu, je suis revenue chaque année et à un moment donné j'ai rencontré énormément de gens grâce à eux, notamment un avocat maître Diop à qui j'avais demandé si un jour je veux adopter, est-ce que tu penses que ce serait possible il m'avait dit tu m'envoies tous les documents et je m'occuperai de tout il s'est occupé de tout et à partir du moment où j'ai envoyé les documents six semaines après il m'a appelé pour me dire tu peux venir, c'est en ordre bon c'était incroyablement rapide quoi incroyablement rapide parce que quand on a un projet d'enfant au bout de six semaines on n'en a pas un qui a cinq mois et demi quoi donc je suis venue et bon là il y avait un tout petit souci c'est qu'il n'y avait pas d'enfant disponible donc je suis revenue un mois après et là on m'a attribué ce tout c'était à la pouponnière de la Médina donc toute la procédure a été faite au tribunal régional de Dakar en fait l'enfant a été déposé à Kaolek mais il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas de pouponnière au village SOS de Kaolek donc au bout de deux trois jours il a été transféré sur ordonnance du juge il a été transféré à Dakar et moi je l'ai adopté quand je l'ai adopté il était à Dakar à la pouponnière quand vous allez là-bas il y avait d'autres enfants là-bas là-bas le potentiel d'enfant à l'époque était de 40 enfants normalement la pouponnière s'occupe d'enfants dont la mère est morte en couche mais n'a pas bon les mères n'habitent pas Dakar donc ce sont souvent des gens qui viennent de province et dont les familles ne peuvent pas garantir la stérilisation des biberons et tout ça donc en fait à l'époque ils les gardaient jusqu'à dix mois ils les vaccinaient, ils avaient tous les vaccins et au bout de dix mois on faisait le vaccin de la rougeole et là les parents, la famille venaient rechercher l'enfant mais ils venaient les visiter régulièrement c'était pas des enfants qui étaient laissés à eux-mêmes ils étaient pris en charge donc ce sont des religieuses espagnoles qui s'occupaient de cette pouponnière mais elles faisaient tout sur base d'instructions du tribunal elles n'avaient, elles, aucune possibilité de prendre une décision de laisser partir ou de faire venir un enfant on ne choisit pas c'est le tribunal qui attribue un enfant c'est impossible de choisir un enfant c'est impossible parce que sur base de quels critères donc est-ce que... bon la seule chose que j'avais fait c'est que j'avais donné deux prénoms pour un petit garçon et j'avais donné deux prénoms pour une petite fille bon si c'était un petit garçon j'avais choisi Gilles comme prénom parce que chez nous on ne donne pas des prénoms en référence à quelqu'un alors qu'ici oui et j'avais choisi un prénom sénégalais et il est l'homonyme de l'avocat qui m'a aidée pour cette adoption Khali donc il s'appelle Gilles Khali Labieux et donc il a fait toute la procédure et moi je suis venue, et quand je suis venue le chercher on m'a dit c'est celui-là parce que en fait j'étais venue un mois avant quand j'étais venue, j'avais été visiter la pouponnière et les religieuses m'avaient dit il y a 40 enfants, dans les 40 enfants il y a 3 enfants adoptables mais on ne peut pas vous dire lesquels ce sont et donc après je suis revenue et il y a quelqu'un qui... il était en train de crapahuter sur un grand tapis de jeu et... enfin il ne marchait pas et il avait 5 mois et demi il avait... c'était 5 mois et demi après l'abandon mais il était sans doute... il avait peut-être 6 mois, 7 mois et... et donc je l'ai vu donc la religieuse l'a pris et elle m'a dit vous avez beaucoup de chance parce qu'il est très beau, il est très intelligent moi il avait l'air un peu stupide je dois dire honnêtement pour dire les choses comme ça j'ai dit, je me suis dit mais franchement et en fait il était éteint il était éteint donc je l'ai vu, je suis revenue le lendemain matin je suis revenue le lendemain après-midi et le lendemain après-midi j'ai dit au religieuse je vais le prendre, je vais l'amener avec moi maintenant et je veux dire, cette nuit-là j'ai quasi pas dormi parce que je me suis dit, bon j'étais célibataire, j'avais un excellent job mais j'avais pas de charge un enfant, c'est quand même... il faut s'en occuper il dit, si il est pas tout à fait bien ben je prends pour perpète quoi alors que s'il est bien 20-25 ans, il va se débrouiller donc le... et je l'ai pris et en fait à partir... on a vécu chez l'avocat et son épouse à qui je veux rendre hommage parce que c'était une femme exceptionnelle lundi dernier, c'était le 40e jour de son départ donc elle vient de partir et elle a fait... elle nous a reçus elle l'a accueillie, elle avait plusieurs enfants donc à partir du moment où il a quitté la pouponnière il n'a pas quitté une paire de bras il est passé d'une paire de bras, une paire de bras, une paire de bras et c'était... on aurait dit qu'on lui enlevait des voiles du visage parce qu'en quelques jours, il était rayonnant, souriant bon, il n'avait pas été assez choyé quoi et voilà, donc moi j'ai été très vite rassurée on est rentré en Belgique au premier temps, bon, moi j'avais des congés, entre guillemets, de maternité parce qu'en Belgique c'est comme ça et donc pendant trois mois, je n'ai pas travaillé je me suis occupée de lui donc à ce moment-là, le lien se fait bon, il était tellement facile quoi en plus, c'est un enfant qui avait été... il avait des horaires quoi il allait se coucher à la pouponnière c'était pas la peine de pleurer à 2h du matin pour avoir un biberon, il n'y avait pas de biberon moi, je pense qu'en 3 ans, il a dû me réveiller 4 fois la nuit, pas plus donc je pense à des gens dont les gosses crient toutes les nuits ben non, lui, jamais, jamais non, il était très 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 facile toujours souriant vous allez le sortir de son lit le matin un sourire jusqu'à derrière les oreilles non, il a vraiment, je ne sais pas s'il l'a fait exprès mais il a fait tout ce qu'il fallait pour que pour moi ça soit vraiment... non, ça a été très facile quelque part dans son existence, il y a un trou et le trou, c'est le manque de connaissance il ne sait pas qui sont ses parents d'origine bon, ça, peut-être, je ne sais pas si c'est ça qui est tellement important pour lui je pense que le plus important pour lui c'est de savoir pourquoi il a été abandonné ça, c'est vraiment pourquoi parce que c'est comme si un peu il se sentait coupable d'avoir été abandonné bon, alors qu'il n'y est pour rien vraiment, mais les enfants pensent souvent qu'ils sont la cause du divorce de leurs parents la cause de tous les maux des adultes en fait, ils ne sont pour rien je pense que, enfin, de ce que je connais de ce que je connais de la société au Sénégal il n'était pas nouveau-né donc je pense que si elle n'en avait vraiment pas voulu elle l'aurait lâché à la naissance elle ne serait pas rentrée chez elle elle aurait peut-être caché la grossesse elle ne serait pas rentrée chez elle elle n'aurait jamais laissé son nom alors elle a laissé un petit papier en disant, son père est méchant, je ne peux pas le garder je n'ai jamais vu ce papier et apparemment il y avait son nom le nom de l'enfant et la date de naissance de l'enfant et enfin, le nom qui était sur le papier, c'est Astou et l'enfant était nommé Mansour et du même nom de famille que la maman et il y avait la date de naissance mais la personne qui m'a dit qu'elle avait été la première à soulever l'enfant quand on l'a... voilà, c'est ça elle, elle ne se souvient pas de la date de naissance mais elle se souvenait des noms et donc c'est elle qui me les a communiqués dès qu'il a été... enfin, je lui ai toujours dit je ne lui ai jamais rien caché bon, déjà, je suis blanche, il est noir donc vraiment, à moins d'avoir beaucoup d'imagination mais je ne lui ai jamais caché jamais caché et en fait, ça lui a permis de vivre une vie assez sereine quand même comme enfant, il n'avait pas de problème il n'avait pas de problème moi, vers 12, 13, 14 ans je ne sais plus exactement à quelle période je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on recherche ta maman biologique ? moi, j'étais persuadée qu'il était abandonné depuis la naissance je lui avais dit ça ne sera pas facile mais ce n'est qu'il y a 4-5 ans que j'ai appris qu'il avait en fait plusieurs semaines donc je me suis dit il y a des gens qui savent il y a des gens sa mère, elle a laissé son nom elle doit avoir envie de savoir ce qu'il est devenu on ne peut pas faire rentrer un enfant dans une maison le garder 15 jours, 2 mois sans que les voisins soient au courant sans que cet enfant pleure pour avoir à manger qu'il ait une petite colique enfin bon, quelque chose il est là quoi, il vit à 13 ans, il ne voulait pas savoir et bien maintenant, il est en âge lui-même de fonder une famille et pour ça, il a besoin de... enfin, ça serait mieux s'il pouvait remplir la case qui manque savoir de qui il est l'enfant biologique son père, sa mère, éventuellement son père et qu'est-ce qui s'est passé pour que sa mère soit obligée de la manger moi, je pense qu'elle ne voulait pas s'en séparer parce qu'il était bien soigné il était bien nourri il avait des vêtements de rechange il était propre il a été déposé sur une couverture elle ne l'a pas, entre guillemets, jeté elle l'a déposé au village SOS elle savait qu'il serait pris en charge elle savait elle a peut-être fait des kilomètres elle est peut-être venue de 20 kilomètres pour déposer cet enfant elle était peut-être à 500 mètres mais à mon avis, elle était loin et elle est venue mais elle ne voulait pas s'en séparer en fait, moi j'ai deux appels un appel à la maman madame, vous avez fait à l'époque tout ce que vous pouviez pour mettre cet enfant en sécurité vous lui avez garanti une forme d'avenir dont vous ne saviez pas ce qu'elle serait mais vous étiez sûr que ça pouvait être mieux que ce que vous à l'époque vous pouviez lui proposer la dernière chose que vous pouvez faire pour lui c'est de répondre à ses questions vous avez tout fait à l'époque bon maintenant il a besoin qu'on lui réponde et vous êtes la seule à pouvoir à pouvoir c'était à Kaolac SOS Village d'Enfants dans le quartier qui s'appelle Bongré Bongré à Kaolac le 11 janvier 92 le 11 janvier 92 et aux gens qui ont connu la situation il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de dénoncer il s'agit simplement de permettre à un enfant de poursuivre son existence dans des meilleures conditions avec plus de sérénité il va bien mais ça c'est vraiment un trou béant dans sa tête et il y a des gens qui savent et simplement en lui expliquant lui il dit franchement il ne cherche pas à entrer par force dans une famille il veut avoir des réponses à ses questions lui quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux il a dit moi je veux savoir c'est tout ce qu'il veut et il y a des gens qui savent c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui savent donc si ces gens là pouvaient se manifester lui permettre de rentrer en contact avec cette maman j'espère qu'elle est vivante j'espère qu'elle est vivante elle a peut-être quitté le Sénégal elle est peut-être plus dans la région bon j'ai fait beaucoup de démarches mais j'ai obtenu à part son nom je n'ai rien obtenu donc je suis sûre qu'il y a des gens qui savent je suis sûre et si ces gens là pouvaient se manifester ça l'aiderait beaucoup ça s'estompe un peu parfois dans le en fait c'était un enfant très souriant il était très marrant il était très drôle bon moi je ne suis pas triste non plus il faut dire donc les chiens ne font pas des chats donc même si c'est par transmission mais bon il était très amusant il était très sportif il était il était très sociable très 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 il a énormément d'amis c'est quelqu'un les gens l'aiment naturellement naturellement quand j'ai adopté je savais que j'héritais d'une situation dont je n'étais pas la maîtresse mais je savais que s'il avait été abandonné c'est qu'il y avait un problème je savais ce que je savais c'est qu'un jour la question se poserait mais bon petit il n'a pas voulu savoir quand je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu veux qu'on cherche il m'a dit non donc mais maintenant il a 32 ans il voudrait fonder une famille et il a besoin des soucis qui auraient été différents à cause de son statut d'enfant abandonné non ça je ne pense pas mais mais aujourd'hui aujourd'hui il y a un problème aujourd'hui c'est un problème voilà aujourd'hui il a besoin de savoir il a besoin de savoir et il ne cherche pas d'argent il ne cherche pas il ne cherche pas à lui nuire il ne cherche pas à la médiatiser il ne veut pas la médiatiser lui-même ne veut pas être médiatisé donc il a fait cette petite vidéo que vous allez sans doute diffuser et moi je sais que dans cette vidéo il n'est pas très à l'aise il ne voulait pas la faire il ne voulait pas la faire mais je dis Gilles c'est on fait tout ça pour essayer bon voilà il faut que parce que peut-être il ressemble à quelqu'un peut-être il y a des gens qui vont dire mais finalement il a un air de famille avec telle ou telle personne bon peut-être peut-être c'est un hasard peut-être c'est une réalité bon il faut tout il faut il faut taper à toutes les portes bon ce que je fais ce sont des bouteilles à la mer c'est dans l'espoir qu'elle arrive quelque part et que quelqu'un prenne le billet et bon téléphone voilà quoi moi je peux mais après si vous voulez communiquer mon numéro de téléphone j'ai fait une page Facebook voilà j'ai fait une page Facebook aussi et j'ai écrit un petit livre et bon ce livre est disponible en PDF et bon les gens qui me le demandent je le renvoie et ils peuvent le distribuer autant qu'ils veulent parce que voilà donc c'est un tout petit livre qui explique un peu la démarche que j'ai eue pour l'adopter et qui je suis et comment ça s'est passé bon voilà moi j'appelle ça un livre prétexte ce n'est pas un roman ce n'est pas une biographie c'est une demande en fait c'est une demande oui d'anaka yaitu à la même montagne tout à l'heure la guise n'en collègue qui témoigne à j l'angani wakifan bingarne masha l'ignan amdoum manam ta couta d'on y ait yannis aido amdoum mais d'années donnait force l'eau beaucoup d'alman amour mais moi amour des mois amour des mois amour des gilles d'une adhommes sache d'amour amour beaucoup qui dorment le moment n'a pas possédé le tissu amour des mois amour des gilles amour des gilles à gilles n'a qu'un des banques ou d'art de gaillard d'accord qui était pour appeler le côté d'un côté comme dombe au jour du pop le côté l'olip de nous quoi comment d'affaires qu'on a les fumeaux d'un jardin d'affaires et bêtises de qui n'a qu'on a que ça allez mon âge de l'amérique âge de puberté le même n'est-ce que d'autres monnaie supporter allez mais dit de comprennent et à ce mot qui a vu l'arrivée d'un moment d'écho du bain qui n'aura d'effigrera filière filormont il ya une petite gare n'a qu'à l'eau qu'une démon n'a qu'à l'eau qu'une est comme il ya et 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 comme il ya qu'on n'a qu'à bataillé qui témoignage n'a qu'à d'un histoire pour ramener boubou d'oeil war le bouddou yaram jimmy n'en dit déglai un témoignage moujil à khalil labio donne n'a pas de mêler mais n'y mou regrouper moubri yavut aigie n'a qu'on n'a non amna n'y n'y en a 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 ni d'une dame et moulaïwane et ben n'a khalil labui ya yam n'e con dj linga hamne moye d'étrèce madame Diakere des fois qu'on a déposé dans une école où on a pris un village SOS en Kaoulak mais depuis lors les enfants ont été réunis ils ont été adoptés mais ils n'avaient pas qu'ils ont été rencontrés ils ont été retrouvés ils ont été rencontrés ils ont été rencontrés ils ont été rencontrés ils ont été rencontrés quand ils ont été rencontrés ils ont été rencontrés elle s'appelle Rokaya Gaye madame Diop ils ont été rencontrés dans le témoignage ils ont été rencontrés dans la école nous avons été rencontrés dans la histoire et la histoire en grosso modo elle s'est expliquée elle s'est rencontrés sur la SETTV sur cette émission SETVADUKER Assalamualaikum bienvenue tout cela on a des plus proches dans la salle Mme Diop dans la dernière école c'est que je n'ai pas 32 ans à l'école élémentaire c'est que je travaillais dans le village d'enfants SOS et je n'ai pas été créé sur cette école dans ma famille quand on a eu 91 à 92 dans les années en 2019. Je suis venu à 90 ans. J'ai eu une journée de classe. J'ai eu une petite fille d'école. J'ai eu une petite fille. 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 Je suis venu en магазin ou en j'ai eu une bonne fille. J'avais reçu un grand et dans la belle âme. Elle s'est prévue à d'un cas de 100 ans. Je suis dit que tu ne peux pas me lavoir. Elle s'est prévue à partir de t'asseoir. Elle s'est renflue à ce type. Elle décide de la télévision. Elle s'est prévue laissée. Elle s'est prévue laissée. Et ensuite, elle s'est prévue à partir de la salle d'attente. C'est ce que j'ai avisé mon directeur, mon directeur qui est ensemble. J'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail. Donc j'ai avisé le directeur du village d'enfants SOS. J'ai fait mon travail et j'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail pour ça, j'ai fait mon travail. Je suis arrivé, c'est le directeur du village dans le centre médical du SOS, j'ai une structure, Il y a une structure. Il y a une santé médicale, un village d'enfants, une école élémentaire. Maintenant, il y a un bébé qui est très bon. Il y a un bébé qui est très sourd. Il a changé le coucouche. Il y a un bébé qui est adorable. Il y a un bébé qui était très sourd. C'est ce qui est sourd. Il y a une et il y a une bouche, une école. Il y a une école en revanche. Et nous avons vu l'éclat. Et on n'a pas malgré que moi et que mes enfants ont découvert l'éménagement de l'enfant. L'honneur était en train de faire des déficits. La suite, c'est la période où le village d'enfants S.S.D. a pris le bébé. Le bébé a été ramassé depuis 4 ou 5 mois. Le directeur du village a achéminé le bébé à Dakar. Le bébé a été prouvé à la première fois. Nous avons été poursuivés. Le bébé a été adopté et le bébé a été en place. Nous avons fait une intervention sur une radio pour nous. Je lui ai dit à l'autre pour lui dire à l'autre. Elle m'a dit à l'autre, je ne suis pas là pour lui dire. Elle m'a dit à l'autre. Depuis que j'étais venu au Sénégal, il m'a dit à l'autre. Il m'a dit à l'autre. Mais je lui ai dit à l'autre. Elle était en train de vivre. Elle était en train de me dire que je n'ai pas eu de l'autre. Je n'ai pas eu de l'autre. C'est ce que j'ai dit que j'ai dit que c'était un jour, il n'y a pas de mal. Il était juste pour moi, il était juste pour moi. Donc j'ai entendu tout ce que j'ai dit. J'ai tout d'accord. J'ai tout d'accord. J'ai tout fait, j'ai tout fait pour le gardien de la ville. J'ai tout fait pour le directeur de la ville. Le directeur était aussi pour lui. Il y a un peu de temps. Il n'y a pas de temps à faire ça. Il y a un peu de temps pour nous. C'est à dire que nous avons des gens qui ont eu le droit de faire ça. Il y a des gens qui ont eu le droit. Ils ont eu le droit pour faire ça. Ils ont eu le droit. Ils ont eu le droit et ils ont eu le droit. Je suis venu à voir ce que j'aime et je suis tenu. Je suis venu à voir ce que je suis venu. Je suis venu à voir ce que je suis venu. Il a vu son fils et sa fille. Il a vu son fils. 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 Donc, assalamu alaykum alhamdulillah. Comme vous le voyez, c'est Rokhaya Gaye. C'est Mme Diop. Elle a vu le nom de 92, 91, comme je le disais. C'est 92. On a vu son fils. Même si elle a vu son fils, on a vu son fils. Elle a vu son fils et elle a vu son fils. Les gens savent voir l'université. Par rapport à des situations Mme Diop n'aura pas la chanson. Elle m'a vu son fils. Elle m'a vu son fils. Et donc, je me suis dit que j'avais dit d'aujourd'hui au fond. On ne sait pas. Deuxième année, l'aventure de la vie de Mme Djobs est une professeure d'éducation qui a travaillé en cours de tout ce qui vient de jouer. Je pense qu'il voulait aller de nos parents malgré cela. mais comme vous m'ont comme la la tellement mini dont de cour mais concentré au tic courant bi affreux à mes banneux guise ghalib tila calme s'ogne outil yae bobo à condition et moutais d'un dit quand l'eau l'outarde y a quand même des vannes et aïe n'y a pas de niaïa d'un point de déposer tilingue hamnera qu'on est côté village d'enfants sos boucao la euh hamna sûrement euh n'est quoi on n'est quoi dans l'ignoire on sait la il y a bout de qui est en notes condition n'est avec amanna Ko gana de photo ret shortcut tilingue qu'on y a quelque chose euh d'unak que ce y a hamnera es mom la d'un moment déposer pourquoi 20 juan rate le d'où l'unier on est d'où l'unier film mais n'y ont qu'à si vol n'y déco filmer parce que d'unis ou qui a été boulie qui sont niais douloureux n'a d'écouté c'était le binan kimoye n'a qu'à mon nom à ma dna jacques à mon nom à ma dna famille à mon nom à ma dna et dom loulou yup hamouni dara yu yup d'un coi protégé ténat bâillé nannou bâillé l'une ou l'oubri mais l'une bâille comme indice moi qui topoteur d'ombe là qu'au beaucoup d'ombe là batakna doman comme dit mais je jouais encore à melco ben nu baile raggata gileta tarroka hockey j'adore le club comme mena ya ge san ne voul de fredin car mon état donc j'ai été créé cat Souls à new world for the carnet on nanngé niand greg compne n'encon dit qu'on n'avait rien fait c'est que nous venons à les ingénieurs on nous a l'occasion d'où le mans oui c'est dom qui a mingi un tour à ce soir tu fais bien souligné à ce qu'ils ont fait qu'ils mouillent et d'armonia oui c'est dommage madame la biolimoua danaka amena village budget gay finger amnerek my village et sur ici beau village d'enfants et c'est au caulac oui bon gré un bon gré je sais pas pour le djouki djouki oufo ken mounou noutier la ralane mounou noutier ou d'ara ben y est sept années tu n'y aïe à wassensar d'y aïe d'une respectée d'y aïe d'une moussa bougue nous dame sept ans quand il témoignage n'a qu'un moumite kharigla ti madame la bio khalé bétamette réunir le laine bataille moum boukne ti isoami bataille n'a pas mounek non n'y moubara baria et boy moussala bougue lol lol sopoula lol nubayla d'aïe sept ans ce témoignage ligue ligue léidon sur la cette tv tu sais l'émission c'est le voie du coeur qui janvier 1992 de faire mon bien de l'île bohame de nico bayou on ti école bune qui tibor ou village enfants et sos boukaoula qi abobou 1992 beau bouti mois mois de juin ba ti l'okosama bena kharig boutou de françoise adopté kone depuis juillet 1992 khalé bonga khamni magna taï mungi dundu fauf ti belgique poufulonek mo mme khalé bhi khamna l'an motokon yaye mjiko adopté adopté koko kouk wakna koko kouitam lip linga khamni dal khamon noko kouk qui a été un père et qui a été un homme. Les informations que nous avons à la maison sont les mêmes informations que l'on connaît. C'est ce que nous avons à la maison. C'est ce que nous avons à la maison. Nous avons à la maison qui nous a à la maison. Nous avons à la maison C'est ce qu'on a fait dans le Pouponnière de Médina, dans la rue d'Owakam. Il y a des gens qui ont vu que l'on a fait. Il y a des gens qui ont vu que l'on a fait dans le village SOS. Les jeunes, on a eu très faim. Il y a des semaines. Il y a des gens qui ont vu que l'on a fait en deux semaines. Les gens qui ont vu que l'on a passé dans les lendemain des seuls, un grand ques donc. Il y a des gens qui se trouvent à eux, un grand nœud qui en a eu des beaux-mêmes. C'est ce que j'ai dit, c'est que la mère n'a pas été le plus grand. La mère n'a pas été le plus grand. et nous avons beaucoup de jeunes qui ont été très élevés. Les jeunes qui ont été adoptés, ont été très élevés, car ils ont été très élevés. Et pour leur mère, ils ont été très élevés. Ils ont été très élevés. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'enfants et d'autres. Et j'avais envie de savoir qu'elle était une mère, qu'elle était une mère, qu'elle était une mère, qu'elle était une mère, qu'elle était une mère. C'est ce que j'ai fait avec François, j'ai pris mon cadeau. C'est ce que j'ai dit, que les gens viennent ressentir. C'est ce que j'ai fait avec l'amour. C'est ce que j'ai fait avec moi. C'est ce que j'ai fait avec lui. Et puis, j'ai fait avec des enfants. C'est ce que j'ai fait avec l'amour. On a fait tout ce que j'ai fait avec lui. Cette année-là, est-ce que j'ai fait avec nous, 17 ans? Mais c'est le mariage. Mon�� est en train de vivre à la pensée de la mère. Et il s'agit de cette question. Parce qu'elle a une petite fille d'autre qui n'a pas encore besoin de lui. Elle est en train de vivre à la pensée de la mère. Elle est en train de vivre à la mère. à la fin de son père. Il faut que ce soit que nous voulons que nos enfants nous voulons à la fin de son père. Ils voulont que les deux parents ne soient pas qu'ils savent que les enfants ont été Donc, je suis une seule femme, je ne sais pas si elle a le temps, mais si elle a le temps, elle a le temps avec elle. Donc, c'est une personne qui a appelé, la personne qui a appelé, qu'elle a l'air, qu'elle a l'air, et qu'elle a la discrétion. C'est une petite fille qui a été évolué, qui a été évolué et qui a été évolué. Donc, il y a certains qui ont été évolués, qui ont été évolués, qui ont été évolués, qui ont été évolués. Donc, dans 17 millions de Sénégalais, nous sommes, nous avons, François Sibopam, et deux autres, qui ont été évolués. C'est une petite fille. Elle a été évolué, et qui a été évolué. Elle a été évolué. Mme Labio, c'est ma famille. Elle est très heureuse qu'elle a été évolué. Elle a été évolué, dans les années 80, elle a été évolué, et elle a été évolué à ma famille. Elle a été évolué, et elle a été évolué, le Sénégal. Elle a été évolué, toujours. Depuis les années 80, ils voulaient avoir une fille sénégalaise. C'est comme ça. Je n'ai pas eu une fille mais j'ai adopté une fille sénégalaise. J'ai dit que j'ai adopté mon fils. J'ai adopté mon fils. J'ai dit que j'ai adopté mes enfants. Elle a été l'adopté. Elle a été l'adopté par la jeune fille. Elle a été celle de Binta. J'ai eu des enfants et si vous êtes en Sénégal qui a un enfant, il faut qu'on soit venu à mon enfant. J'ai dit que Aïe Françoise, j'ai dit qu'on soit venu à votre enfant. Je l'ai dit Inch'Allah. Dieu a dit que l'avocat a dit qu'il est venu 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 venu. Parce qu'en contente, elle l'a été venu par l'avocat. Et c'était bon pour computing pour cuis LOI. Je deed mon Omega avant cette ville, mais quand on a dit Eagoul dans l'Europe et Seigneur pour lui venu 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 J'ai dit que j'en ai existé undersnaden. Bon, mais aujourd'hui, j'aiûté te voir l'enfant d'une fille, C'est une fille qui mène à l'école. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quand il est venu aux vacances, il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu cette fille, elle l'aime. Elle est très forte. Il n'y a rien à faire. Quand elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit que On disait que tu n' frustration inutile elle peut réussir. Les influences se font mal. Parce qu'elle ne sont pas trop ph TP. Elle ne saurait pas. C'est pour ce qu'onет J'ai argumenté, Issa, et pour sa absence. C'est très bon en train de faire cette chose, il est bon. Je vous remercie, tout le monde me le dit. C'est comme j'ai dit que mon fille est venu à une femme qui aime la petite fille. D'où elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne au cinéma, elle tourne. Il faut dire que c'est Dieu. Donc, une mère qui aime son enfant, elle ne l'aime pas, elle le donne, elle le donne, elle le donne, moi je sais ce que c'est pour le droit de son enfant. L'appel qui m'a lancé à Astou, c'est que tu peux vivre une fille, tu ne peux pas vivre une fille. Elle ne l'a pas vivant. Parce que c'est qui la fille, tu vas vivre une fille dans un petit bar, ou tu te le fais. Mais tu fais ta fille, tu vas le faire bien. Et ils ont un peu à cause de plus 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 d'années. Ils ont venu à la salle de villages SOS, ils sont ceux qui ont étudié leur mère. Ce qu'ils ont étudié dans leur vie, c'est qu'ils ont étudié. Ils ne le jugent pas. Si on le jugera, ils ont été étudiés. Ils ont été étudiés par un peu plus dur, en ce moment ils ne peuvent pas s'y avoir. Il est très bon pour lui. C'est ce qu'il a fait depuis longtemps. Il a juste demandé de lui manifester. Le jeune qui l'a dit qu'il veut lui savoir, c'est qu'il est de la mère de lui. C'est comme nous l'avons dit qu'il veut lui dire. Il ne peut pas être joué, il ne peut pas être joué, il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être joué de lui. Je vous remercie de la mère, je vous remercie pour cela pour lui manifester. Je vous remercie de la mère qui a été profondément pour lui manifester. Aucun d'autres personnes personnes connaissent leur situation et qu'elles ne veulent pas savoir ce qui se passe. Elles ne se sont jamais ravis et qu'elles s'y sont auparavant. J'ai dit que j'ai besoin d'un enfant ou qu'il n'y ai pas besoin. Mais alors, ce qui peut être fait c'est qu'il ne faut pas se faire en lui. c'est de moudier timon nous connaissons le neuf et n'a fait moi comme il n'a cofait n'a n'a pas d'appelé yad ou quoi tant que mon bouddhé mounu d'egg moi comme beaucoup d'egg tamit boumou congé j'ai loupon à d'un vart à la moumou d'elle le siwatt bomou guise d'hôme mouhamante et d'hôme à l'église